Mon podcast IMO Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Je suis Baptiste-Julien Blandy et aujourd'hui je suis au congrès de LifeName et je reçois Étienne Petit, directeur des patronats de Septéo et cofondateur des éditions Modelo. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous aujourd'hui de chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette chaîne de valeur pour un agent immobilier ? Alors la chaîne de valeur en fait c'est l'expression qu'on a utilisé chez Septéo pour désigner ce qu'on souhaite faire, ce qu'on a mis en place avec le rachat de Modelo au départ il y a un peu plus de deux ans. C'est-à-dire construire un écosystème dans lequel l'agent immobilier pourra trouver quelles que soient ses activités, transactions, gérances locatives, syndiques, les outils en fait dont il a besoin qui communiqueront entre eux. Donc concrètement ça commence du côté du transactionnaire avec les logiciels que nous proposons donc à savoir Neti au consortium immobilier qui vont permettre à la fois d'exister sur le net, de capter du lead et de faire du mandat. Le mandat en fait est ensuite rédigé chez Modelo puisque c'est la solution de rédaction d'actes, signé électroniquement et ensuite on part pour la diffusion. J'oublie juste une petite étape, c'est aussi notre registre LCBFT, donc le registre anti-blanchiment qui permet à l'agence de se mettre en conformité au regard de ses obligations TRACFIN avant la prise de mandat. Donc le mandat est signé, on part en diffusion, donc passerelle classique, verse logée et autres, pour trouver un candidat acquéreur. Là, une fois qu'on l'a trouvé, on revient dans l'univers Modelo avec l'interconnexion entre Modelo et ses logiciels pour pouvoir rédiger une offre, la signer manuellement ou électroniquement et ensuite on débouche sur un compromis qui soit est fait dans l'univers Modelo, soit dans une autre partie encore importante, directement chez le notaire, mais dans les deux cas, que le compromis soit fait chez Modelo ou chez le notaire, on reste dans l'univers Septéo puisque 80% des notaires sont équipés de Génapi qui est aussi un logiciel du groupe Septéo. Donc le compromis est fait, on le purge en lettres aux commandes électroniques intégrées bien sûr à nos solutions. Une fois que tout est OK, on débouche sur un acte authentique qui, dans la majorité des cas, est fait chez une API, donc c'est Septéo. Donc les données qui sont saisies une première fois, au niveau de la prise des renseignements nécessaires à la réalisation de la fiche bien, elles sont reprises et constamment reprises et réutilisées pour que l'agent immobilier puisse gagner en efficacité et en sécurité parce que, point important, c'est qu'à chacune des étapes, il y a un document juridique, que ce soit un mandat, une offre, un compromis ou un bail. Et comme ce sont des documents qui sont juridiquement engageants, l'agent immobilier fait très attention aux données qu'il renseigne. Donc ça veut dire qu'on va réutiliser des données qui sont renseignées et vérifiées tout au long de cette chaîne de valeurs pour garantir à la fois l'exhaustivité des données et la sûreté des données qui sont retransmises. Autrement dit, l'agent immobilier gagne du temps et en même temps, il est sûr de la façon dont il traite et dont il a besoin. Exactement. Alors j'oublie différents éléments qui vont venir se greffer aussi dedans parce qu'on a aussi, au moment de l'estimation du bien, de l'avis de valeur CityScan qui est intégré dans la chaîne de valeurs, que ce soit un avis de valeur vénal ou locatif, on aura, je ne sais pas, Solène pour valoriser l'expérience d'un bien à travers ses critères de luminosité. Donc il y a plein d'autres petits modules qui viennent accompagner en option l'agent immobilier pour qu'il dispose de tous ces outils à l'intérieur d'un même écosystème. C'est ça la chaîne de valeurs secteur immobilier. Et le fait que tout soit intégré dans une même solution, parce que c'est des briques en fait, c'est ça ? Et l'agent immobilier choisit la brique qui l'intéresse en fonction de ses besoins ? Exactement. Et c'est là par exemple, je me suis arrêté dans la chaîne de valeurs à l'étape de l'acte authentique, mais il y a à peu près un tiers des achats immobiliers qui sont destinés en fait à la mise en location. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, on va basculer dans une autre brique qui est Septéo Solutions ADB, avec les logiciels en fait de gestion locative, que sont les suites SPI, Magie pour la gestion intégrale ou d'autres, et qui vont permettre justement la mise en location, en gérance locative du bien qui vient d'être acheté et qui va vivre sa vie en fait de biens loués avec les rapports entre le bailleur, le locataire et le représentant du bailleur qui sera l'agent, cette gestionnaire de biens, qui là continuera à l'intérieur de cet univers Septéo. Évidemment, là aussi, il y a d'autres briques qui viennent se greffer comme EasyLoc pour vérifier la conformité et la complétude des dossiers locataires qui permettent de soulager en fait le gestionnaire locatif des nombreuses, très nombreuses demandes qu'il va recevoir. Donc tout ça est imbriqué et maillé. Est-ce qu'il permet aussi de respecter les obligations RGPD puisque on collecte de la donnée et vu que c'est le même traitement tout au long des processus, on est tranquille ? On est tranquille aussi bien en termes de collecte et de conservation puisque Septéo, c'est un éditeur de logiciels, on a énormément de données donc toutes nos données sont hyper sécurisées donc les données qui passent à l'intérieur de cette chaîne de valeur sont à chaque fois extrêmement sécures, habitées, protégées, contre tout risque d'attaque. La cyberattaque est un sujet important parce que tous les jours, des entreprises se font hacker et donc ça permet d'être tranquille aussi sur ce sujet-là. Ah oui, nous c'est chez Septéo, c'est un sujet particulièrement important. On a d'ailleurs été victime de ce cyberattaque qui a été déjoué donc on est conscient en fait que les agents immobiliers, c'est-à-dire nos clients sont dépositaires de beaucoup d'informations extrêmement sensibles puisque par exemple vous êtes candidat locataire, vous allez communiquer des renseignements et des documents concernant vos revenus, vos impôts, votre identité, autant d'éléments qui sont prisés par les cybercriminels pour pouvoir se constituer des identités virtuelles et réaliser des fraudes. Donc chez nous, c'est un sujet qui est plus que pris au sérieux. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.